coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve c'est pas un moment dis donc que je n'avais pas vlogué je vous l'avais dit un petit break qui m'a qui m'a plutôt fait du bien hier j'ai si vous me suivez sur insta j'avais décidé de faire vraiment du tri du rangement et notamment au niveau de mon bureau ces choses quasiment faites je vais vous montrer tout ça et là je suis dans la pièce où normalement je devais recevoir vous savez le fameux miroir donc j'ai appelé le transporteur ça déjà je l'ai appelé jeudi dernier et là on est lundi et ils m'ont dit qu'ils avaient absolument même pas d'ordre de livraison donc ça ne s'était pas fait j'étais ça m'a gacé j'ai rappelé maison du monde maison du monde m'a dit effectivement ça n'a pas été enregistré et tout donc il a fallu relancer la livraison j'ai appelé ce matin et le transporteur m'a dit en fait qu'il n'avait encore toujours pas l'ordre bref je sais pas faut que je rappelle demain mais ça commence à être long mais j'ai dit que de toute façon si le miroir arrivait de nouveau caissé je demandais le remboursement ce qui est logique parce qu'à un moment donné on va pas insister je fais gaffe parce qu'Eric est dans la douche alors voilà mon bureau donc déjà le tapis 1 il est parti il était beaucoup beaucoup trop vieux trop abîmé même en le champouinant c'était pas réparable donc voilà alors j'ai fait quelques petits changements d'ordre décoratif cette étagère elle va bien sûr partir c'est à dire que je vous avais parlé que je voulais mettre attendez toujours en contre une blanche et j'ai pas parce que chez ikea le problème c'est qu'il faut aller la chercher et c'est des grandes grandes et ça rentre pas vraiment dans la voiture donc faire 60 km avec le coffre ouvert c'est pas c'est pas très légal donc je vais peut-être aller chez but ou ailleurs on verra alors ce que j'ai fait c'est ce petit coin que j'ai modifié très légèrement j'ai mis une petite petite étagère comme ça mural dans lequel j'ai mis en vrac du washi tape là j'ai rajouté la petite plante comme ça tout mini ici c'est quand même mieux hein c'est tout rangé le mur est toujours blanc parce qu'il faut comme je disais que je fasse un petit coup de peinture ainsi là j'ai changé bon uniquement j'ai mis ce petit cadre avec les cils la frange de cils j'aime bien là j'ai enlevé l'étagère je sais pas si vous souvenez c'était comme un triptyque et j'ai mis un j'ai créé un mood board avec une petite planche comme ça métallique quadrillé que il me semble j'avais eu chez action ça coûte quelques centimes j'ai mis un petit ruban j'ai avec des stickers écrit mood board et puis j'ai mis vous savez c'était les petites photos la la lab j'aime bien j'ai rajouté c'est moi qui ai mis des petites stickers comme ça lettre par lettre de temps en temps j'ai des annotations comme ça et bah je pense qu'à chaque fois je j'échangerai selon mes humeurs c'est un mood board là j'ai mis le petit tube j'ai créé ça pour mettre pareil du washi tape c'est tout mimi j'adore c'est le genre de petites échos que j'adore faire et il ya un petit chaton qui est en train de souhaiter le tapis tu savais qu'on parlait de toi 1 comment il va mon jacques et voilà la tipi qui va bouger je vous l'avais déjà dit pour accueillir le fameux miroir dans tous les cas même si je prends pas celui de maison du monde parce qu'il serait cassé ou quoi j'en prendrai un autre alors comment s'est passé ces quelques jours avec ta maman tu es toujours un beau garçon gentil oui sinon ce matin j'ai reçu un petit message de ma maman donc là on s'apprête mais il faut aller la voir parce que son ordi déconne depuis trois jours là apparemment il s'allume il serait un tout de suite donc c'est pas bon signe comme eric s'y connaît un petit peu quand même même s'il m'a dit qu'il était un magicien et là que c'était pas bon signe en plus c'est vrai qu'elle est beaucoup sur l'ordi et gère c'est ma maman qui gère mon vinted on va y aller et cet après midi je pense aller soit chez leclerc parce que j'ai vu qu'il ya des petits meubles pour la fameuse étagère j'aimerais j'aimerais faire ça cet après midi ce que je vous ai montré dans le bureau ouais c'est bon tu es prêt on y va ok y va bébé non pourquoi je sais plus ce que je dois faire c'est à dire deux secondes interpréter ça et après on dit que ce sont les nanas qui sont longues c'est qui le plus c'est papa c'est maman il part plus j'aime bien en fait c'était sa fille au début j'ai eu du mal à lui faire à l'association mais en mettant des petits bijoux donc en accessorisation ça rend plutôt pas mal tu veux épurer la maison non c'est à dire comme quand c'était avant avant je rappelle j'avais mes cheveux qui étaient toutes là il y avait rien par terre et tout et c'est bien ça tu crois le relais pour mettre les fringues que tu veux plus enfin je veux dire c'est fiat c'est sérieux ça va bien à destination ok on va faire ça de façon j'ai tout un tri à faire il est tout fleuri la femme de ménage t'es bête c'est ma mère bon ça fait une heure et demi on est sur le la réparation c'est mal barré ton truc j'ai vu l'heure je déniote ça a l'air trop cette recette pêche rôtis jambon cru et basilic et tu l'as déjà fait ou pas non non tu me diras ça m'intéresse donc tu as les pêches oui j'arrive faut pas avoir peur on est entré comme il pleuvait on m'a prêté une petite laine comme on dit c'était galère je suis galère vous pouvez même pas vous rendre compte il est presque 6 heures c'est à dire qu'on est depuis 11h30 ce matin on essayait de nettoyer on l'a démonté tout ça parce qu'en fait le but c'était vraiment de rallumer une dernière fois pour qu'elle puisse récupérer tous ses codes donc ça n'a pas voulu se rallumer donc il a fallu à partir de la tablette retrouver tous ses codes ses boîtes mail ses machins et tout pour au final que dalle ça fonctionne pas c'est chiant ouais donc la journée est passée comme ça autant dire que le blog il n'y aura pas grand chose donc je suis vraiment en train de me demander est-ce que déjà je vais publier ce blog ou alors est-ce que je vais le combiner et boum boum c'est là où déjà il ya de l'orage et avec le blog de demain histoire faire un petit un double blog mais ouais je suis déçue j'avais tellement de trucs je voulais aller donc pour l'étagère et puis je me t'ai dit bah ensemble on fera le on fera la déco de manoeuvre à l'étagère et ce sera demain changement de programme sans j'ai plus de lessive je pense à clair nous sommes sur un ravissant temps du mois d'août hop pour changer je fais un petit tour espace culture j'ai regardé un petit peu dans des petits jeux sympa à faire et j'ai l'impression que pas grand monde quand même là alors je suis un peu dégoutée parce que je comptais prendre ça mais en version x3 donc 90 cm il y en a plus tu m'étonnes c'était à 30 euros je crois c'était pris d'assaut je comptais en 32 et ça aurait fait un mètre 80 de hauteur et moi je l'avais vu donc en bois et blanc c'est trop trop joli bon je vais vous faire un petit retour de course improvisée vu que mes projets sauvés à l'eau pour l'étagère n'y est plus les deux étagères c'était tellement belle tu m'étonnes que c'est parti j'irai peut-être demain je pense à but j'en ai repéré une quand même qui était jolie mais elle était plutôt noire et bois moi je voulais partir vraiment dans du blanc je vais vous montrer et concernant ma cofure c'est expérimental comme d'hab je ne m'attarde pas je vous montre vraiment voilà ça on sait ce que c'est tout le monde donc on est absolument pareil avec nous on va tester on va tester je suis pas très coquillette moi et en ce qui concerne les capsules pour les tablettes il m'a dit il faut prendre les quantum bon devra être beaucoup plus puissante je pense c'est pour oscar il a demandé des millions qui je me suis cherché un petit gommage il l'air pas mal je suis là petit marseille carité sucre d'eau huile d'argan tu as déjà eu à manger jack à voir comment il va être j'ai pris aussi ma mozza c'est vrai que j'en ai pris qu'une parce qu'en fait je sais pas si vous vous saviez que la mozzaria ne se conserve pas il faut le manger immédiatement c'est pour ça donc souvent il en reste alors maintenant je prends des petites portions je suis pas certaine que tout le monde aime en plus alors bassin on n'avait plus et c'est je prends pas moi je prends très peu d'alcool temps en temps j'aime bien ça mais le vin rouge pas trop et c'est vrai que j'avais entendu dire que ce qui donnait mal à la tête c'est les tout ce qui est sulfite et j'ai vu donc dans un rayon bio j'ai toujours voulu tester donc c'est du rouge sans sulfite ajouté donc ça veut dire qu'il y en a quand même un peu mais on a dit avec Eric on allait se goûter ça et vu que ce soir on va se faire des spaghettis je vous montre un truc parce que vraiment si vous aimez les champignons c'était une très belle découverte attendez j'arrive si vous aimez les champignons c'est plus qu'une belle découverte c'est hallucinant cette boîte ce mélange forestier ça paye pas de mille on est d'accord notre jardin mais tu as l'impression que c'est des champignons fraîchement cueillis et les spaghettis bah moi c'est celle que je préfère les spaghettis les numéro 5 parce qu'elles sont elles sont un petit peu plus épaisse quand même toujours al dente et surtout ça c'est riz capri donc si c'est pas trop épicé pourquoi pas avec un peu de riz une valeur sur poulet façon curry arrête de faire ça et ces petites betteraves bio mini bio j'adore manger ça avec un peu d'huile d'olive c'est trop bon et puis je mette un peu de mozza je pense j'ai pris des bananes bio et ce que j'ai je voulais des rouges je les aime bien mais je me suis pas fait avoir parce que j'ai pris vraiment les origines france sinon c'est italie mais on est d'accord l'italie et l'espagne c'est pas du tout les mêmes normes en termes de bio donc il ya du pestil et tout ça donc là au moins c'est origine france regardez c'est l'heure où eric c'est ses pattes il fait tellement bien et on a le petit assistant oui t'aime bien regarde tu prends sur toi pour pas y aller quoi que non en fait c'est juste le plaisir de de nous voir cuisiner 1 sur le matin il aime ça aussi est resté là même bien ça on dirait vraiment des champignons je vous disais fraîchement cueillis ça rigole plus c'est le moment où où il y a la main lourde 1 et j'ai remis la robe de chant ça faisait longtemps et bah c'est très agréable alors je vous retrouve c'était très très bon ça manquait peut-être de lardons un petit peu de match comme ça un petit peu mais pas les vrais lardons les lardons poulet moi j'aime bien et faire un petit peu revenir en même temps que les champignons et demain parce que du coup je vais pas combiner ce vlog je pense qu'il y aura assez je pense je vais faire ce que j'ai pas pu faire aujourd'hui c'est à dire aller du coup je sais plus trop chercher une étagère blanche pour installer dans mon bureau et puis on fera ensemble tout ce caménagement déco j'adore ça mais voilà donc là pour vous dire je sais pas encore où aller très certainement chez but de toute façon je vais vlogger demain je vais vous faire un gros bisous et puis vous dire à demain pour un nouveau vlog allez salut tout le monde